Bonjour à tous, merci de votre fidélité pour certains d'entre vous et bienvenue à ceux qui ne nous connaissent pas et qui ont voulu aujourd'hui participer à nos travaux. Je vais vous demander dans un premier temps de bien vouloir éteindre vos portables, d'ailleurs je ne sais pas si je l'ai fait moi-même. Alors on se livre à cette petite formalité. Non je ne l'avais pas fait, voyez-vous. Tout le monde m'entend ? Au fond on m'entend, pas de problème ? Bien. Alors vous connaissez Henri Dlesquin, de toute façon je vais en parler tout à l'heure, le président du Carrefour de l'Horloge, notre président depuis bien des années maintenant et c'est toujours avec le même bonheur. Vous connaissez moins peut-être Michel Leblay mais vous l'avez sans doute entendu sur les ondes de Radio Courtoisie. Michel Leblay est le délégué aux questions doctrinales du Carrefour de l'Horloge. Je dois dire qu'il m'apporte un concours très précieux dans l'organisation des différentes réunions, notamment les rencontres du jeudi et les carrefours d'Octrinaux qui comme vous le savez se tiennent tous les mois pratiquement à notre siège, 4 rue de Stockholm. Aujourd'hui nous ne sommes pas réunis pour une rencontre du jeudi, puisque nous ne sommes pas jeudi d'abord comme dirait l'autre, mais parce que nous allons décerner le prix Lysenko. Alors pour ceux qui savent, je vois déjà certains sourires s'éclairer vos visages, tout le monde ne le sait pas, alors si vous ne le savez peut-être pas ce qu'est le prix Lysenko, donc si vous me permettez, je vais en dire deux mots avant que notre président décerne, lève le voile et décerne ce prix. Alors mon président, il a raison, on me demande si monsieur Patrick Boucheron est présent dans la salle. Non mais je pose la question, s'il est là, qu'il se manifeste, nous serons heureux de lui remettre ce prix qui est immatériel, je le signale, ça n'est pas un chèque, ça ne sera pas son livre de toute façon, mais nous lui remettrons nos amitiés les plus sincères. Apparemment il n'est pas là, donc je vais peut-être commencer en espérant qu'il nous rejoigne, peut-être pour apporter son point de vue à notre contribution. Alors le prix Lysenko a été créé par ce qui s'appelait à l'époque le Club de l'Horloge en 1990. Il est attribué depuis chaque année à un auteur ou une personnalité qui, par ses écrits ou par ses actes, a apporté une contribution exemplaire à la désinformation en matière scientifique ou historique, avec des méthodes et arguments idéologiques. Les lauréats sont choisis par un jury scientifique formé de spécialistes de diverses disciplines, biologie, démographie, économie, linguistique, géographie, ethnographie, sociologie, politologie, psychologie, psychiatrie, criminologie, histoire et j'en passe. Mais bien entendu, vous comprendrez que, s'il vous plaît, la composition du jury reste secrète de manière à protéger la liberté de jugement de ses membres. Il va déçoit que le Club de l'Horloge a la seule responsabilité de la décision finale sur l'attribution de ce prix. Ce prix qui s'appelle « Trophisme de Nisovitch-Lysenko ». Par ce prix, vous le savez, le carrefour de l'Horloge entend dénoncer les ravages de ceux qui œuvrent pour que le réel abdique devant le politiquement conforme et dénonce ceux qui travaillent à ce que la vérité cède à l'utopie, par exemple le matérialisme dialectique du passé ou l'utopie égalitaire d'aujourd'hui. Alors, qui était M. Trofisme de Nisovitch-Lysenko ? Ce fut le maître de la biologie soviétique sous Staline et Khrushchev. Lysenko combattit la génétique en montrant que ses enseignements sont contraires au marxisme. Selon son analyse, la science progressiste appelle à la transformation de la société et s'oppose à la science réactionnaire, c'est-à-dire bourgeoise, c'est-à-dire fasciste, c'est-à-dire nazi, qui justifie le conservatisme et l'inégalité. Et ceux qui s'attaquent aux théories jugées par eux réactionnaires et dénoncent les auteurs qui soutiennent celles-ci dans les divers domaines de la science sont fidèles à l'inspiration de Lysenko, à défaut de s'attacher à la lettre de sa pensée. Citons par exemple Victor Johannes, responsable communiste en 1948, à propos de science. Comment peut-on parler de science sans citer une seule fois le nom du plus grand savant de notre temps, du premier savant d'un type nouveau, le nom du grand Staline ? Jacques Monod a écrit L'argument essentiel, le seul en définitive, inlassablement repris par Lysenko et ses partisans contre la génétique classique, était son incompatibilité avec le matérialisme dialectique. La théorie du gène invariant au travers des générations et même des hybridations est incompatible avec la lettre de la dialectique de la nature, selon Engels. Le prix Lysenko est un canular, bien sûr, mais c'est un canular sérieux. De 1937 à 1964, Lysenko a tyrannigé la biologie soviétique. Il affirmait que la génétique était incompatible avec le marxisme et son projet de créer l'homme nouveau. Le prix Nobel Jacques Monod a écrit L'argument essentiel et le seul en définitive, inlassablement repris par Lysenko et ses partisans contre la génétique classique, était son incompatibilité avec le matérialisme dialectique. Jacques Monod estimait que Lysenko avait raison sur ce point. Entre le marxisme et la science, il faut choisir. Jean Rostand ironise en contrepoint en disant « Ne tombons pas dans le ridicule de politiser les chromosomes ». Permettez-moi de vous citer deux anecdotes personnelles. Lors d'un séjour professionnel à Bucarest pendant la guerre froide, j'avais lu à la traduction en français des deux quotidiens, il n'y en a que deux, naturellement inféodés au régime de Ceausescu. Dans l'un d'eux figurait un article d'un penseur du régime qui voulait démontrer que le matérialisme dialectique n'était ni une méthode de pensée politique, ni une philosophie, mais bien une science exacte. Et que par conséquent, toute politique qui n'agissait pas selon les règles de cette science exacte, c'est-à-dire celle des Occidentaux, était inéluctablement vouée à l'échec. Et quant à la science, l'autre journal expliquait doctement, au même moment d'ailleurs, que la seule façon de résoudre la pénurie d'électricité dont souffrait la Roumanie socialiste en hiver était de couper l'électricité aux heures de pointe, c'est-à-dire le matin et le soir. Vous apprécierez. Aujourd'hui, l'étatisme marxiste s'est effondré. Mais l'utopie égalitaire a donné naissance à une nouvelle idéologie dominante, le néo-socialisme cosmopolite. Comme l'ancienne, celle-ci ne maintient ses positions que grâce au terrorisme intellectuel qui empêche la vérité de se faire jour. Le néo-lysynquisme fait des gravages dans les divers domaines de la connaissance, surtout dans notre pays. Il entrave certaines recherches et fait en sorte que le grand public ne mesure pas à quel point l'égalitarisme sous toutes ses formes est incompatible avec les résultats de la science. Cependant, comme l'a dit Abraham Lincoln, on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Et le carrefour de l'horloge d'aujourd'hui poursuit avec confiance son combat pour la vérité parce que celle-ci libère l'homme de la superstition égalitariste. Je rappelle que je vais citer les quatre derniers lauréats du prix Lysenko, afin que vous ayez une idée bien concrète de ce qui se passe. Nous avons délivré en 2015 le prix Lysenko à Thomas Piketty pour son analyse du capitalisme et des inégalités. En 2014, à Pierre-André Taillef, politologue, pour son analyse approfondie du racisme sous toutes ses formes. En 2013, à Olivier Roy, hispanologue, et Raphaël Logier, politologue pour leur œuvre de dénonciation du mythe de l'islamisation. Et en 2012, Luc Châtel, ministre de l'éducation nationale, Éric Fassin, sociologue, Jody Butler, philosophe, pour leur contribution remarquable à la promotion de la théorie du genre. Heureusement, nous avons en France un anticorps naturel. A ce virus égalitariste, il se nomme Henri Lesquin. Le président du carrefour de l'horloge est sans doute, et je le dis sans flagronnerie car il en a horreur, est sans doute un des penseurs politiques contemporains les plus pertinents et les plus percutants. Cet Xénat, c'est-à-dire le sommet de l'échelle des formations de nos élites, je le rappelle, bien qu'il ait déroulé une très brillante carrière au service de l'Etat, a consacré et consacre sa vie entière au service de la vérité et au combat des idées avec un seul but, une seule passion, le salut de la France et la libération des esprits. Que ce soit au carrefour de l'horloge, au club de l'horloge avant, que ce soit sur les ondes, dans les médias, dans l'arène politique, Henri Lesquin mène inlassablement un combat salutaire contre cette utopie meurtrière pour nos esprits, utopie qui redé sans cesse de ses cendres, qui prend sans cesse de nouvelles formes pour asservir les esprits et tuer les identités. C'est à ce combat qu'il va maintenant nous associer. Henri Lesquin, tu as la parole. Merci, monsieur le secrétaire général, cher ami. Comme dit l'autre, j'adore les compliments, surtout lorsqu'ils sont excessifs. Lorsqu'ils sont ? Surtout lorsqu'ils sont excessifs. Nous avons donc à remettre le prix d'Isenko à Patrick Boucheron pour sa déconstruction de l'histoire de France, telle qu'il l'a réalisé dans cet ouvrage de 700 pages. Chers amis et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le comité scientifique qui a retenu le nom de Patrick Boucheron pour le prix d'Isenko avait l'embarras du choix. Cette distinction aurait pu aller, par exemple, aux auteurs du rapport du cabinet McKinsey selon lequel les migrants contribuent à près de 10 % de la richesse mondiale. à M. Elmoub Moud, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, auteur de L'immigration en France, mythes et réalités, qui aurait pu d'ailleurs appeler son livre si le titre n'avait pas été déjà déposé par Feu Bernard Stasi, L'immigration, une chance pour la France. Ou encore à Jean Pisani Ferry, commissaire général de France Stratégie, l'ancien commissariat général du plan, qui s'est employé à démontrer dans un rapport récent que les discriminations pesaient sur la croissance économique, alors que c'est à l'inverse l'interdiction des libres discriminations qui pèsent sur la croissance économique. Entre parenthèses, ne lui dites pas, mais il est vraisemblable que M. Pisani Ferry ait de bonnes chances, le jury scientifique en décidera ou le proposera d'avoir le prix d'Isenko l'année prochaine. Hélas, la grande faucheuse nous a privés d'une excellente candidate. Vraquies Katyn Paché, Françoise Héritier, professeure au Collège de France, passionnariat du féminisme, qui nous a expliqué que la différence physique entre les hommes et les femmes, tenez-vous bien, passe pour naturelle alors qu'elle est culturellement acquise. La différence physique entre les hommes et les femmes, d'après Françoise Héritier, professeure au Collège de France, passe pour naturelle alors qu'elle est culturellement acquise. Vous voyez que le Collège de France est ouvert à tous les talents, y compris aux moindres talents. Alors, cela me rappelle le cas de Jacques Derrida, philosophe, qui nous a quittés en 2004, il nous a fait ce mauvais coup, alors que nous nous apprêtions à lui attribuer le prix d'Isenko. Bourdieu, d'ailleurs, qui a eu le prix d'Isenko, est mort un an après. J'espère que ce n'est pas nous qui avons précipité son trépas. Et nous aurions pu l'attribuer à Jacques Derrida s'il avait vécu deux ans de plus, ou un an de plus, élargissant ainsi le champ de ce prix à la philosophie, du moins à la philosophie sociale. Inventeur de la notion de déconstruction, ce qui veut dire en fait destruction, en bon français, Derrida peut être considérée comme un aspirateur de notre amie, de notre lauréate cette fois-ci, Patrick Boucheron, qui en applique le principe à l'histoire de France. Pourtant, cette fois-ci, le choix de Patrick Boucheron s'imposait. Tant cet historien, lui aussi professeur au Collège de France, a foulé au pied la déontologie de son métier d'historien, et les principes de la méthode historique pour assouvir sa passion idéologique dans un domaine essentiel à l'idée que les Français se font d'eux-mêmes de leur passé et de leur avenir. L'histoire de France. Il l'a fait dans un livre de 800 pages, ou de 700 pages, d'ailleurs, je ne sais plus très bien, à 100 pages près, encensé par les... Non, plutôt 800 pages, encensé par les médias cosmopolites, donc Histoire mondiale de la France, édité en janvier chez Stock. Il a eu droit ainsi à trois pages entières dans le monde le 24 février dernier. Le 4 février dernier. Boucheron expose d'emblée son ambition, comme il dit, pour cet ouvrage. Je cite. Cette ambition est politique. Il écrit un livre d'histoire. Cette ambition est politique. Dans la mesure où elle entend mobiliser une conception pluraliste de l'histoire contre l'étrécissement identitaire, l'étrécissement identitaire qui domine aujourd'hui le débat public. Par principe, elle refuse de céder aux crispations réactionnaires de l'objet Histoire de France et de leur concéder le monopole des narrations entraînantes. Il faut donc, dit-il, dépayser l'émotion de l'appartenance et accueillir l'étrange familiarité du lointain. C'est beau. Le programme de Boucheron est donc limpide. Il nous demande de dissoudre avec lui l'histoire de la patrie pour qu'il ne soit même plus nécessaire de renier celle-ci puisqu'elle serait devenu un fantôme. Feignant d'abord de se mettre sous le haut patronage de Gilles Michelet, il condamne aussitôt ensuite le patriotisme de celui-ci. Je cite « Le patriotisme de Michelet nous apparaît aujourd'hui compromis par une histoire dont il n'était évidemment pas comptable mais qui, après lui, s'est autorisé de cette mission civilatrice de la France pour justifier l'agression coloniale. » Boucheron admettrait à la rigueur le prétendu patriotisme constitutionnel inventé par Habermas qui est un honteux subterfuge fait pour dissimuler le rejet de la patrie, le patriotisme constitutionnel. Mais, à la condition express, selon Boucheron, que ce patriotisme constitutionnel soit, dit-il, le meilleur rempart contre la régression identitaire d'un nationalisme dangereusement étriqué. Boucheron ne cache donc nullement son parti pris idéologique. Il le proclame, il l'étale. Pourquoi se gênerait-il ? Pourquoi se gênerait-il d'ailleurs ? Il est le porte-voix de l'idéologie dominante, celle du monde sans patrie, sans frontières, des soi-disant citoyens du monde conçus, vous le savez, en Grèce il y a 2350 ans par Diogène le cynique. Cette idéologie cosmopolitique, je reprends l'adjectif d'Emmanuel Kant, a traversé les siècles pour s'imposer enfin depuis une cinquantaine d'années, depuis mai 68 en France, et pour nous imposer le cosmopolitiquement correct. Le cosmopolitiquement correct. Pour elle, l'immigration, l'étranger, le mélange, le métissage, la société ouverte, le vivre ensemble, c'est bien. La patrie, la nation, les traditions, les origines, l'identité, les frontières, le vivre avec les siens, c'est mal. Remarque élémentaire qui nous donne la clé de l'entreprise de Boucheron, laquelle n'est pas historique, malgré ses prétentions, mais idéologique, et par conséquent, en vérité, anti-historique. L'histoire, quoi qu'on en dise, fait partie de la science. L'historien n'est digne de ce nom que s'il établit des faits avec objectivité, donc avec impartialité. L'histoire mondiale de la France de Boucheron est un gros livre de 700 pages, constitué de 146 chapitres ou articles de 2 ou 3 pages, affectés chacun à une date, et classés par ordre chronologique, ce qui peut paraître rassurant, de 34 000 ans avant Jésus-Christ, à propos des hommes de Cro-Magnon, de la grotte Chauvet, jusqu'à 2015, c'est-à-dire juste après, juste avant, pardon, l'écriture du livre en 2016, et chapitre à propos des attentats de janvier et de novembre 2015. Notre lauréat a recruté pour ce faire 121 collaborateurs et on notera avec amusement que deux d'entre eux ont reçu autrefois le prix d'Isenko. Disons qu'ils ont cette fois-ci un accès site. Jean-Paul Demoux, l'archéologue, pour sa contribution aux études indo-européennes, parce qu'il avait nié le fait indo-européen, et Alain Delibera, médiéviste, historien de la philosophie, pour avoir mis en lumière les racines musulmanes de l'Europe chrétienne. Honnêtement, cette fois-ci, ils ont été plutôt médiocres dans leur licenquisme. Et je précise au passage pour être honnête qu'une bonne partie des auteurs ou plutôt des co-auteurs du livre qui ont fait chacun deux ou trois pages ont réalisé un travail convenable et ne mérite d'autres critiques que d'avoir prêté leur nom à l'entreprise douteuse et condamnable de Patrick Boucheron. Celui-ci a prétendu écrire avec ses collaborateurs une histoire mondiale de la France. Bien malin celui qui peut donner un sens précis à cette expression histoire mondiale de la France qu'est-ce que cela peut vouloir dire ? Il est vrai que tout professeur au collège de France qu'il est il confond faute qu'on ne devrait même pas faire un terminal circonvolution c'est-à-dire l'enroulement autour d'un point central et circonlocution manière d'exprimer sa pensée par des détours présents. Toujours est-il que nous n'avons pas compris ce que signifiait une histoire mondiale de la France. Ce n'est pas l'histoire de l'influence du monde sur la France ou de l'influence de la France dans le monde bien que certains des chapitres des 146 chapitres relèvent de l'une ou d'autre de ces catégories. C'est une histoire biaisée maladroite tronquée et parse. Par exemple lorsqu'on nous parle de l'intervention de Napoléon en Espagne on arrive presque immédiatement aux conséquences qu'elle a eues dans les colonies espagnoles d'Amérique qui ont de ce fait rapidement accédé à l'indépendance. C'est intéressant. Mais cette approche nous prive d'un exposé complet de la guerre d'Espagne. Le livre nous dit quand elle commence et comment elle commence mais ne nous dit pas comment elle finit. C'est gênant. Patrick Boucheron a trouvé un titre clinquant Histoire mondiale de la France qui ne veut rien dire mais qui fait illusion et qui fait vendre. Et c'est ainsi que son Histoire mondiale de la France qui est un naufrage scientifique je vais le montrer est un beau succès commercial. Plus de 100 000 exemplaires vendus. Boucheron et ses collaborateurs n'ont pas écrit donc une Histoire de la France même mondiale si l'adjectif a un sens. Ils ont écrit un récit ou plutôt une analyse incohérente et miettée en 146 chapitres. On ne pourrait même pas l'appeler Histoire de la France en miette parce qu'il y manque l'essentiel. Je vais prendre quatre exemples. Premier exemple La guerre de Cent Ans. L'histoire de France il me semble que c'est un événement ou plutôt une série d'événements majeurs. Elle date elle a duré de 1337 à 1453 comme vous le savez. Six chapitres de livres je vous rappelle que chaque chapitre a une date correspond à une date tombe dans ce laps de temps. Or un seul se rapporte vraiment à la guerre de Cent Ans. Celui qui porte sur le traité de Troyes en 1420. Ni les chapitres consacrés à la révolution parisienne et Étienne Marcel en 1357 ni l'équipé espagnol de Duguay-Clin complice d'un régicide en Espagne en 1369 ne traitent directement de la guerre franco-anglaise. Les trois autres chapitres en cause traitent de la peste noire 1347 de l'atlas catalan conservé à la librairie de Louvre ce qui n'est pas inintéressant 1380 et du fait qu'il y avait des esclaves dans le sud du côté de Pamier dans le sud de la France. Donc si vous ne saviez rien de l'histoire de France avant d'ouvrir ce livre et bien vous n'apprendrez pas grand chose de plus sur la guerre de Cent Ans. On mentionne une fois les défaites de Crécier et de Poitiers mais aucune des victoires françaises ni Pathé ni Formigny ni Castillon. D'ailleurs à vrai dire cela vous surprendra mais si vous n'étiez pas déjà au courant par avance que les Français ont gagné la guerre de Cent Ans vous ne le sauriez pas en lisant Boucheron. C'est ennuyeux. Boucheron ne retient de la guerre de Cent Ans que le traité de Troyes. Alors le traité de Troyes 1420 c'est l'abomination pour un Français normal. C'est le traité par lequel la vilaine Isabaud de Bavière abandonne la France aux Anglais. Eh bien évidemment Boucheron tout ça très bien. Merveilleux traité de Troyes. Alors l'auteur du chapitre ne voit que des mérites à ce funeste traité. J'avoue que ses raisons ne sont pas très claires. Je cite je cite son jargon j'espère que vous allez comprendre que vous m'aiderez en me traduisant. Le traité de Troyes marque à plus d'un titre le triomphe quasi performatif des représentations collectives par la percolation des croyances dans les actes les plus événementiels en apparence. Ce n'est pas de l'hébreu mais ça y ressemble. En fait le funeste traité de Troyes aux yeux de Boucheron et de ses collaborateurs préfigure un autre traité excellent pour lui Lisbonne de 2007 qui a aliéné la souveraineté française dans l'Union Européenne alors libre à Boucheron et consorts d'avoir une opinion détestable différente de la mienne en tout cas et de la vôtre j'espère c'est un jugement de valeur mais il n'est pas acceptable que ce jugement de valeur lui permette de brouiller le récit de l'histoire et en particulier dans ce chapitre là de déformer l'histoire et le récit des exploits de Jeanne d'Arc deuxième exemple Napoléon Bonaparte alors ça dure moins de ça dure moins de 100 ans 1799 1815 et un peu avant pour la campagne d'Egypte alors qu'est-ce qu'on lit dans ce livre de 700 pages attendez je voudrais quand même savoir si c'est 700 ou 800 non c'est 800 c'est 800 pages pardon 800 pages enfin un peu moins donc Napoléon Bonaparte a marqué l'histoire de France bien alors que trouve-t-on dans ce livre sur l'oeuvre l'action de Napoléon Bonaparte et bien on nous dit un mot de la campagne d'Egypte on nous parle du début 1898 et on ne dit pratiquement rien de la fin parce que et là Boucheron est en fait au diapason d'une déformation historique dont souffre le récit traditionnel c'est que la campagne d'Egypte s'est finie par un fiasco on la présente ordinairement comme un épisode glorieux ça c'est la propagande napoléonienne ou Bonapartiste en fait on retient du haut de ces pyramides etc 3000 siècles mais en fait Napoléon il a commencé par abandonner ses soldats blessés à Saint-Jean-d'Acre ils ont été tués par les turcs ensuite il a abandonné ses troupes en regagnant piteusement la France et toute son armée a été capturée par les anglais fiasco total fiasco total moi je suis partisan de dire une histoire vraie et bien la campagne d'Egypte est un fiasco dramatique ça vous ne l'apprendrez pas vous réussirez peut-être à le deviner avec beaucoup de science en lisant Boucheron alors on nous parle à propos de Bonaparte et de Napoléon du code civil bon le chapitre d'ailleurs n'est pas d'un grand intérêt du sacre des musées pourquoi pas mais il y a un récit partiel de la guerre d'Espagne strictement rien sur la campagne de Russie vous ne saurez même pas que Napoléon a fait campagne en Russie et qu'il a terminé piteusement le mot de Trafalgar n'est pas prononcé et austériste non plus ou à Terre-l'eau n'est que cité alors voilà comment on écrit l'histoire de France d'après Boucheron ce n'est pas sérieux ce n'est pas sérieux qu'on n'appelle pas ça histoire de France troisième exemple Algérie Algérie 1830-1962 il y a bien des choses à dire sur l'Algérie française et bien dans ses 132 ans de présence française Boucheron ne retient qu'un seul chapitre une date 1863 pourquoi ? parce que cette année-là Napoléon III a déclaré l'Algérie sera un royaume arabe elle est devenue si vous voulez mais il me semble qu'il y avait d'autres choses à dire sur l'oeuvre française en Algérie alors quatrième exemple là je le donne pour vous faire sourire car il est d'une nature différente chapitre consacré à l'année 1919 c'est l'année de la conférence de Paris qui a conduit au 13e Versailles après la première guerre mondiale et bien le chapitre s'appelle deux conférences pour changer le monde alors vous vous dites bon la conférence la première je vois bien c'est la conférence des états alliés et l'autre l'autre figurez-vous c'est une réunion pompeusement dénommée congrès panafricain qui s'est tenue à Paris pendant trois jours et qu'on met sur le même plan que l'autre c'est aussi un procédé anti-historique de désinformation de mettre sur le même plan des événements qui n'ont aucune proportion aucun rapport de proportion alors puisqu'on parle d'histoire mondiale de la France quel que soit le sens précis qu'on a ce nom on s'attendrait à trouver quand même une place plus importante pour l'action des français dans le monde et d'abord la reconquista la reconquista c'est un nom espagnol ça veut dire la reconquête depuis 711 jusqu'à 1492 des siècles des siècles et bien il faut savoir on ne dit pas assez que la participation française dans la reconquista espagnole a été décisive les francs ou les français ont participé nombreux et avec avec gloire à cette reconquista d'ailleurs la chanson de Roland après tout est déjà un épisode qui n'est pas sans rapport c'est une guerre menée contre les Sarazins par Charlemagne vous n'en saurez rien rien et pas plus que voilà pourtant un événement mondial en tout cas européen c'est le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle il me semble que si je voulais marquer les liens de la France avec le reste du monde notamment avec les pays voisins je parlerais moi historien si j'étais historien du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ah oui mais non parce que Saint-Jacques-de-Compostelle c'est Saint-Jacques-matamore ce qui veut dire le tueur des morts c'est un pèlerinage de la reconquista en honneur du tueur des morts c'est-à-dire les morts c'est-à-dire les arabos berbères alors sur les croisades on ne dit pas grand chose il n'y a pas de véritable histoire des croisades et on dit encore moins sur les barbaresses que j'y reviendrai parmi les 146 dates qui ponctuent l'ouvrage on s'attendrait évidemment à trouver 732 une des dates les plus connues de l'histoire de France 732 bataille de Poitiers Charles Martel arrête les musulmans à Poitiers et bien non la bataille de Poitiers passe à l'as pas mal il faut le faire elle n'y sigure pas à la place Boucheron propose une date arbitraire 719 où il ne se passe rien suivi de ce joli titre l'Afrique frappe à la porte du pays des francs attendez l'invasion musulmane devient l'Afrique frappe à la porte du pays des francs comprenez que nous avons été bien méchants et bien sourds de ne pas ouvrir la porte à ceux qui avaient frappé à la porte en 719 donc selon Boucheron nous sommes à Ricineau près de Perpignan et là les archéologues ont découvert qu'il y avait une succession de conquêtes les romains les visigots les arabes et les francs et notre auteur nous invite à mettre tous ces conquérants successifs sur le même plan un conquérant en vaut bien un autre un arabe ou un visigot et à vrai dire on croit comprendre qu'un arabe c'est peut-être un peu mieux qu'un visigot parce que l'harmonie nous dit-on était parfaite avec les arabes je cite comme cela s'est passé partout en Al-Andalus c'est-à-dire dans l'Espagne musulmane une mère chrétienne enterrait son mari ou son fils musulman dans le cimetière de tous comme c'est beau de vivre ensemble c'est une double des informations d'abord l'auteur devrait savoir que les musulmans ne sont pas enterrés avec les chrétiens que l'islam interdit d'enterrer ses fidèles à côté de mécréants c'est pour ça que dans les cimetières de France contrairement à ce que dit la loi une circulaire de Pognetowski a autorisé les musulmans et les juifs d'ailleurs qui sont dans le même cas à avoir un carré particulier un carré juif et un carré musulman mais surtout c'est beaucoup plus grave c'est que l'image idyllique de l'Espagne musulmane est une subtile absolue dénoncée en dernier lieu par Philippe Conrad et par Rémi Vrague on se demande du reste pourquoi les chrétiens auraient consenti tant d'efforts et tant de sacrifices pendant des siècles pour reprendre l'Espagne aux musulmans si les chrétiens avaient été si heureux sous leurs joues simple bon sens beaucoup plus tard pendant des siècles pendant au moins trois siècles jusqu'à la conquête de l'Algérie en 1830 les côtes de France ont été ravagées par les barbaresques les barbaresques c'est-à-dire les musulmans turcs arabes berbères les nord-africains les maghrébins lesquels ne se contentaient pas de prendre du butin mais qui capturaient hommes, femmes et enfants pour les vendre comme esclaves sur les marchés d'Alger ou d'autres villes d'Afrique du Nord cette traite des blancs inommée et qui en était bien une et qui était perpétrée par les musulmans par les pirates musulmans par les envahisseurs musulmans dont on parle il faut bien le reconnaître un peu moins que de la traite des noirs la traite des noirs à travers l'Atlantique a enlevé plus d'un million d'européens dont des centaines de milliers de français on pourrait s'attendre dans un livre d'histoire que l'on prête en mondial à ce que les exactions des barbaresques et leurs terribles conséquences soient largement traitées dans le livre et bien non il y a une simple allusion elliptique en expliquant qu'il y a eu des dégradations des deux côtés il y a trois lignes sur le sujet et incompréhensibles alors il faut évidemment dans ce livre ne pas traiter ce sujet délicat qui ne va pas dans le sens du cosmopolitiquement correct cher à monsieur Boucheron alors on passe de 719 donc à 1998 ce livre fait des allers-retours dans les chapitres et dans le fil du récit ou du livre entre les événements et qu'est-ce qui s'est passé en 1998 événement historique la belle victoire de l'équipe Black Blamber à la coupe du monde de Val-aux-Pied grâce grâce en particulier à un excellent joueur de Val-aux-Pied Zinedine Zidane mais attention l'auteur nous dit de ne pas nous laisser impressionner en pensant à cette belle victoire de l'équipe Black Blamber par les attentats qui ont eu lieu depuis car ils sont nous dit-on les fruits du djihad menés par des jeunes musulmans alors malheureusement je ne peux pas le faire ressortir à l'oral mais il faut savoir que lorsque l'auteur dit que les attentats sont commis par des jeunes musulmans il met musulmans entre guillemets comme si les terroristes comme Mohamed Merah n'étaient pas de vrais musulmans c'est ce qu'il laisse entendre en mettant des guillemets des gens qui disent musulmans mais qui ne le sont pas vraiment ce qui est évidemment totalement ridicule ne comptez pas bien sûr sur Boucheron pour mettre en évidence les racines chrétiennes de la France il n'y a pas de chapitre sur le baptême de Clovis pas de chapitre sur la bataille de Poitiers 732 pas de chapitre sur le baptême de Clovis en 496 avouez Pierre Milan que c'est quand même énorme cet événement fondamental marque pourtant le début du royaume des francs Renium Francorum qui a servi de cadre à la formation de notre nation française et Boucheron a tenté répondant à la journaliste de se justifier de justifier cette émission en prétextant de l'incertitude de la date ce qui est évidemment un très mauvais prétexte à part un chapitre consacré aux apparitions de Lourdes qui détendent heureusement dans l'ensemble des livres on n'y étudie pas la place essentielle que le christianisme a pris dans la formation du peuple français c'est-à-dire à la fois dans sa constitution et dans son éducation sur la question des origines de la France origines lointaines qu'il devrait traiter puisqu'il remonte à 34 000 ans avant Jésus-Christ Boucheron atteint un négationnisme absurde chacun sait que la Gaule était peuplée de Gaulois peuples celtiques et que ceux-ci furent successivement conquis par les Romains puis par les Francs il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le savoir mais pour Boucheron il faut je cite neutraliser la question des origines neutraliser la question des origines et de façon absurde que péremptoire il nous assène tenez-vous bien qu'il faut reléguer au fantasme le vieux mythe des origines gauloises de la France alors là les bras vous en tombent et puis il ajoute le thème romantique des origines gauloises de la France nourrit depuis 150 ans une fantasmagorie à valeur toute mythologique alors je veux bien qu'il y ait parfois de la fantasmagorie mais comment peut-on nier l'évidence à ce point des origines gauloises de la France il est indubitable que la France est issue d'un cynécisme celto-romano-germanique et que numériquement les conquérants romains et francs étaient très minoritaires j'ai lu un article qui donnait une estimation sur la proportion de francs et d'autres germains sur les territoires actuels de la France c'était 5% au nord de la Loire et 1% au sud c'est à dire en moyenne peut-être 3% 3% et on appelait ça les grandes invasions vous voyez que par rapport à l'immigration actuelle ce que cela signifie si Boucheron avait voulu écrire honnêtement et sérieusement l'histoire de France il aurait dû nous compter les invasions gauloises du premier millénaire avant l'ère chrétienne aux époques dites de Hallstatt et de l'Athènes il aurait dû évoquer discuter la thèse du grand spécialiste des Gaulois et des Celtes Venceslas Crouta selon lequel les propos gaulois étaient déjà là 2000 ans avant notre ère sur notre territoire actuel il aurait dû ensuite et je dirais surtout souligner le point essentiel que gaulois romains et francs parlaient des langues apparentées et qu'ils formaient trois branches de la grande famille indo-européenne Boucheron aurait dû encore s'interroger sur l'identité qui résultait de ce cynécisme et traité de la société des trois ordres oratorès bellatorès laboratorès ceux qui prient ceux qui combattent ceux qui travaillent c'était une expression claire de la tradition indo-européenne et plus précisément du modèle des trois fonctions ou idéologie tripartie fonction souveraine fonction guerrière fonction productive cette tradition et cette idéologie ont été analysées par les grands savants français Georges Dumézy et Jean-Audrey donc il est temps si on veut rénover l'histoire de France qu'on la réinsère dans la tradition indo-européenne Patrick Boucheron s'égrait à Michelet nous reprenons un mot de Lucien Fèvre d'avoir chassé la race de notre histoire chassé la race de notre histoire peut-on se prétendre historien objectif si l'on entend chasser la race de l'histoire l'histoire est vécue par des hommes qui ont des ancêtres qui ont un génotype qui ont une race si l'on prend le mot race dans le sens strict de subdivision de l'espèce humaine de l'espèce en général dans la taxonomie linéenne il n'est pas indifférent que la France soit comme la soulignée générale de Gaulle bien sûr dans un passage célèbre cité par Perfit un peuple de race blanche en termes scientifiques de race caucasoïde encore faut-il être de bonne foi car si Boucheron ne veut pas entendre parler de la race du peuple français à contrario il vante le génie d'aimer Césaire de Léopold César-Singhor chanteur de la négritude non pas droit à la blanchitude mais non droit à la négritude c'est-à-dire de l'idée que les populations de races noires ou congoïdes en termes scientifiques participent d'une même civilisation Boucheron chasse la race de notre histoire mais non de celle des populations de races noires et comme un bon cosmopolite il n'est pas sensible au principe de non-contradiction pour lui il n'y a pas de race sauf la race noire et pourtant il s'enthousiasme pour Lufien Fèvre décrivant le développement de la civilisation française comme l'essor fraternel de culture métissée dans un manuel publié post-mortem en 2012 sous le titre nous sommes tous décembellés pourtant la logique élémentaire nous enseigne qu'il ne peut y avoir de métissage qu'entre deux individus de races différentes donc qu'il n'y a pas de métissage possible s'il n'y a pas de race je suis désolé de vous rappeler ces vérités élémentaires qui apparemment échappent à nos amis cosmopolites tout en affirmant stupidement que l'espèce homo sapiens n'est pas dividée en race les cosmopolites donc font comme boucheron en permanence l'apologie du métissage voilà ce qu'est l'homme de Cro-Magnon nous dit-il l'homme de Cro-Magnon notre ancêtre direct un métisse par vocation je ne sais pas ce que ça veut dire le chemin parcouru par cet homo sapiens résolument moderne consacre la profondeur indissible de ses origines et le métissage irréductible de ses identités c'est beau comme l'antique mais je ne sais pas en quoi la profondeur de ses origines est indissible ou que le métissage est irréductible avec l'homme de Cro-Magnon on est encore en 34 000 avant Jésus-Christ c'est loin mais le métissage le métissage obligatoire conserve tous ses mérites 36 000 ans après lors de la célébration en 1989 du bicentenaire de la révolution française lors de la parade de Jean-Paul Gould vous vous souvenez peut-être pour certains qui étaient déjà nés parade qui annonçait un métissage planétaire alors puisque Boucheron prétend aussi écrire l'histoire du temps présent avec un livre qui va jusqu'en 2015 il y a lieu nous dit-il de s'extasier sur la France Black-Blanc-Beur donc qui a gagné la coupe du monde de Balopie en 1998 je l'ai dit grâce à l'immortel Zinedine Zidane immigré maghrébin je cite si la victoire de 1998 a pu être lue comme celle d'un modèle social français c'est que l'esprit fondateur de la nation française autour du vivre ensemble bon l'esprit fondateur de la nation française autour du vivre ensemble de la république et de la laïcité dans l'espace public était toujours vivant le vivre ensemble dans l'histoire de France n'est pas tout à fait ce que l'on nous dit ce pathos cosmopolite n'a en fait rien à voir avec la république authentique je vous rappelle que la république authentique c'est Jules Ferry qui disait les races supérieures ont le droit et le devoir de civiliser les races inférieures c'est De Gaulle bien sûr aussi qui disait en 1959 la France est un pays de races blanches alors on continue l'époque est au bêtissage et à l'exaltation d'une France plurielle c'est l'avant-dernière page de l'ouvrage qui conclut attention le discours hostile à l'immigration s'est renforcé et on peut craindre je cite toujours la lente érosion de l'idée d'une France ouverte et de toutes les couleurs c'est le mot de la fin il résume parfaitement le sens l'intention et la portée de cette prétendue histoire mondiale de la France alors Boucheron à Beau Boucheron à Beau se référait à l'école des annales qui voulait remplacer vous le savez l'histoire événementielle par l'histoire des quantités des évolutions quantitatives il est muet quasiment muet sur justement ces questions démographiques économiques et sociales c'est sans doute parce qu'il n'a pas voulu faire un ouvrage c'est sans doute parce qu'il a voulu au contraire faire un ouvrage de combat politique que ses considérations au démeurant essentielles ne lui étaient pas utiles au contraire même s'il avait parlé de la population française il aurait été obligé d'admettre qu'elle avait été d'une grande stabilité jusqu'au 19ème siècle je l'ai dit les conquérants romains et germains n'étaient pas très nombreux relativement de plus entre 550 après Jésus-Christ et 1850 le territoire actuel de la France a quasiment parçu d'immigration à l'exception des quelques milliers de normands qui se sont installés sur l'embouchure de la Seine au 10ème siècle et qui ont donné leur nom à la province la Normandie si Boucheron avait été honnête il aurait dû reconnaître et avouer qu'après un siècle d'immigration européenne de 1850 et 1950 la France avait connu depuis un demi-siècle des vagues d'immigration venues du tiers-monde qui diffèrent du tout au tout des français des français de souche par la religion la culture et la race la France a connu jadis avant les gaulois en réalité il y a donc bien longtemps des mélanges de populations appartenant toutes à la race caucasoïde il ne s'agissait donc pas de métissage au sens strict il en va différemment aujourd'hui or comme l'a déclaré le général de Gaulle le 5 mars 1959 je ne limiterai pas savoir rassurez-vous mais vous la connaissez c'est très bien qu'il y ait des français jaunes des français noirs des français bruns il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle mais à condition mais à condition qu'il reste une petite minorité sinon la France ne serait plus la France nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche de culture grecque et latine et de religion chrétienne Charles de Gaulle 1959 Boucheron prétend qu'il ne néglige pas les grands personnages de l'histoire de France ce n'est pas vrai 13 chapitres sur 146 sont consacrés spécifiquement à un personnage de l'histoire de France or on ne trouve pas dans la liste Charles Martel Guillaume le Conquérant Saint Louis Jeanne d'Arc Lucateur Napoléon De Gaulle pour ce qui est de l'ordre politique ni du reste Blaise Pascal Jean Racine Nicolas Poussin Hector Berlioz Claude Debussy pour l'art et la littérature ni encore André-Marie Ampère Jean-Baptiste Lamarck Henri Poincaré pour les sciences alors on y trouve en revanche Jacques Coeur Jacques Cartier Jean Calvin et René Descartes qui ont droit chacun à un chapitre ce qui est à mon avis légitime mais ces quatre hommes ont un point commun le voyage ou l'exil et c'est apparemment ce qui a conduit Boucheron à leur consacrer un chapitre plutôt qu'au grand nom que j'ai cité auparavant vous voyez le parti pris idéologique l'exil cinquième personnage de la liste des 13 alors là c'est assez drôle il s'agit de Rachid le fameux rabbin de Troyes cité à la date de 1105 or l'éminent penseur juif avait certainement sa place dans une histoire des juifs mais pas dans une histoire de France car il n'y a joué aucun rôle l'auteur de l'article Juliette Simon directrice de l'unité de recherche Nouvelle Gallia Judaica ce qui veut dire Nouvelle Gaule ou France juive je suppose ne craint pas le ridicule en affirmant je cite et sans rire Rachid peut être considéré comme l'un des premiers grands auteurs français alors ce que vous ne savez peut-être pas c'est que toute son oeuvre est rédigée en hébreu toute son oeuvre est en hébreu il n'a pas écrit une ligne en français il faut savoir aussi que les juifs étaient à l'époque à l'écart de la société française avant d'être expulsés définitivement en 1394 ils ne sont revenus en France qu'au 19ème siècle ensuite dans les grands personnages selon Boucheron vient Marie Curie alors Marie Curie pourquoi pas elle a reçu le prix Nobel en 1903 avec son mari Pierre Curie et avec André Becquerel éminent physicien c'était Pierre Curie qui avait insisté pour que son épouse soit aussi récompensée alors qu'elle n'était pas prévue à l'origine et il a écrit il a demandé instantanément aux membres du comité de ne pas l'oublier parce que sinon on pourrait croire qu'elle avait rempli seulement le rôle de préparateur et donc elle a eu le prix Nobel avec son mari et avec le grand savant André Becquerel il est évident que Boucheron a choisi de parler de Marie Curie plutôt que de d'autres lauréats du Nobel de 1903 parce que c'était une femme et surtout parce que c'est une immigrée polonaise bien sûr il faut en effet ressasser indéfiniment que l'immigration est une chance pour la France selon la bonne formule de Feu Bernard Stasi autre personnage cité André Malraux mais pour 1933 date de publication de la condition humaine et on nous fait comprendre qu'il a ensuite mal tourné le malheureux puisqu'il est devenu gaulliste alors certains sont peut-être d'accord je suis dans cette salle alors les 7 autres personnages alors cette liste est inénarrable 7 sur 13 c'est le Marquis de Sade les grands personnages de la France le Marquis de Sade Simone de Beauvoir l'abbé Pierre Franz Fadon Michel Foucault et M. Césaire c'est une belle collection d'ennemis de la tradition d'ennemis de la morale et tout simplement de la France Patrick Boucheron a tenu à les mettre à l'honneur et ce n'est évidemment pas un hasard à contrario Boucheron ne dit rien de trois illustres étrangers qui ont pourtant joué un rôle éminent dans l'histoire de France et qu'il aurait dû citer s'il avait été objectif et honnête je pense à Jean-Jacques Rousseau citoyen de Genève et aux deux Savoyards Saint-François de Sales et Joseph de Mestre qui n'étaient pas encore français puisque la Savoie a été annexée après 1960 ce sont de grands écrivains et des penseurs de premier ordre et puis après tout pour illustrer la place de la langue française et de l'influence de la France dans le monde le grand livre de Joseph de Mestre c'est les soirées de Saint-Péterbourg qui est censé se passer en Russie donc on est vraiment en plein dans la mondialisation ça devrait plaire et bien non forcément parce que bien que Joseph de Mestre avec Rousseau soit un des plus grands écrivains en prose de langue française et bien il avait le malheur d'être un théoricien de la contre-révolution et puis on peut se demander pourquoi Rousseau n'est pas cité et bien je sais moi j'ai trouvé Rousseau c'est quand même je rappelle l'aspirateur principal de la révolution Robespierre Maximilien de Robespierre avait fait du contrat social de Jean-Jacques Rousseau son livre de chevet et bien il n'est pas cité nulle part et bien je pense que Boucheron lui a sans doute pardonné d'avoir écrit ceci je cite Jean-Jacques Rousseau c'est dans les mille forcés de combattre la nature ou les institutions sociales il faut opter entre faire un homme ou faire un citoyen car on ne peut faire à la fois l'un et l'autre toute société partielle quand elle est étroite et bien unie s'alienne de la grande tout patriote est dur aux étrangers tout patriote est dur aux étrangers ils ne sont comme ils ne sont rien à ses yeux cet inconvénient est inévitable mais il est faible l'essentiel d'être bon aux gens avec qui l'on vit au dehors le spartiate était ambitieux avare inique mais le désintéressement l'équité et la concorde régnaient dans ses murs défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin dans leurs livres les devoirs qui dédaignent de remplir autour d'eux tel philosophe aime les tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins Jean-Jacques Rousseau il n'avait pas seulement des défauts et puis le comble le comble de la désinformation le comble de l'imposture est atteint ensuite à propos de la terreur révolutionnaire c'est la désinformation que je trouve personnellement la plus scandaleuse dans le livre sur cette question ô combien douloureuse le chapitre sur la terreur daté de 1794 est intitulé tenez-vous bien la terreur en Europe pas la terreur en France la terreur en Europe on y tente de justifier la terreur de la convention en affirmant mensongèrement qu'il en allait de même dans les autres états d'Europe vous voyez d'ailleurs le sophisme d'abord c'était pas vrai mais même si c'était vrai on n'a pas le droit de faire le mal ou de justifier le mal sous prétexte que d'autres le font aussi autrement dit selon Boucheron et Consor la terreur n'était pas si terrible l'auteur se garde cependant de faire des comparaisons chiffrées entre la France et les autres pays il avoue qu'en France en un an et demi 35 000 à 45 000 individus sont exécutés pour crimes politiques je ne soupçonne pas d'avoir gonflé les chiffres or Hippolyte Thènes dans les origines de la France contemporaine nous a appris que la terreur avait commencé dans la rue dès 1789 et avant le 14 juillet et c'était alors que les racailles de l'époque éviscéraient leurs victimes et portaient leur tête au bout d'une pique je vous conseille la lecture de ce grand livre de Thènes qui vous fera dresser des cheveux sur la tête parce qu'il relate exactement ce qui s'est passé la France de 1789 et des années suivantes c'était la Sierra Leone d'aujourd'hui ou d'il y a 10 ans si les nobles et les prêtres ont été si nombreux à émigrer c'est pour ne pas avoir le même sort l'auteur ne nous parle pas ne nous parle que des malheureux qui ont été guillotinés mais ne nous parle pas de tous ceux qui ont été massacrés dans la rue et tous ceux qui ont été exterminés en masse par Carrier et les autres terroristes de la Convention pise encore Boucheron ignore les guerres de Vendée et leur cortège d'atrocités il ne connaît pas Turot il ne connaît pas les colonnes infernales et il ignore le peuple lucide vendéen c'est une omission infâme alors je résume l'ouvrage de Patrick Boucheron est affligé de trois défauts de méthode primo parti pris idéologique lequel justifie l'attribution du pris de Senko secondo corollaire du précédent la mise en pièce de l'histoire tertio l'anachronisme permanent qui invite à juger les événements du passé en fonction de l'actualité c'est parce que nous avons une superbe équipe black-blanc-beurre en 1998 qu'il faut décider que les hommes de Cro-Magnon étaient des métisses par avocations Patrick Boucheron n'a pas écrit une histoire de France en 800 pages il nous a conté bien des anecdotes sur la construction du Negresco sur le parfum numéro 5 de Chanel pourquoi pas certains de ses collaborateurs que je ne voudrais pas assimiler à lui nous donnent des textes intéressants sur des sujets particuliers mais de même que Trofim Lysenko dont nous parlait tout à l'heure Pierre Milan en détail avait prostitué la biologie pour complaire au marxisme Patrick Boucheron a prostitué l'histoire pour complaire au cosmopolitisme il en a fait un instrument purement idéologique au service d'un projet politique il s'est attaché avec hargne à mettre l'histoire de France en miette cet idéologue ne mérite pas le nom d'historien mais il mérite le prix Lysenko je vous remercie merci